Qu'est-ce que les gens ne sont pas sincères ? Chez les autres, la sincérité. Parce que si les gens ne sont pas sincères, on ne sait pas comment faire avec. Entier. Mais je pense que la qualité première, en fait, c'est d'être entier. C'est d'aller pas forcément dans le courant, c'est pas forcément, c'est d'aller juste dans ce que l'on voit, dans ce que l'on ressent. C'était Brian Deparsane. Il disait, je peins ce que les autres ne voient pas. Alors si à la fin, une fois que je l'ai peint, ils ne le voient quand même pas, c'est que c'est vraiment invisible. Et j'aimais bien cette démarche, c'était entier. Et ça a fait de Brian Deparsane un artiste. Je suis insatisfait. Ce qui fait que, comme je vous avais expliqué, moi, une œuvre, en fait, tant qu'elle ne m'a pas été dépossédée, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas devenue la propriété de quelqu'un d'autre. Et tant que je serais vivant, je me permets de revenir sur les choses que j'ai faites, parfois des choses que j'ai faites dix ans avant. Parce que pour moi, l'art est vivant. Et moi aussi. Une espèce de résilience artistique. La résilience, c'est la contrainte. Et en même temps, on fait mieux. Parce qu'il y a eu la contrainte. Donc, je pense que la principale qualité d'un artiste, ça doit être de se réinventer sans arrêt. Du coup, le principal défaut d'un artiste, c'est de tourner en rond. Finalement, la principale qualité de mes amis, c'est de dire la vérité tout le temps, et donc de ne pas être politiquement correct. Et en fait, c'est super dangereux, parce que ça peut faire super mal. Mon occupation préférée, ça a changé il n'y a pas longtemps. Je me suis acheté un vélo. Et des gens font du vélo, sur des pistes cyclables. Et moi, en fait, je fais du vélo sur les crêtes des Hautes-Pyrénées. Mon occupation préférée, c'est de monter à 2500 mètres avec un vélo. Alors, la plupart des gens descendent. Et en fait, moi, j'aime bien monter. Alors, il est électrique. Et après, c'est de faire le finambule avec le vide d'un côté. Alors, ça n'a rien à voir avec l'art. Et en même temps, si, parce que c'est se mettre en danger. C'est avoir envie de se sentir vivant. Et là, en fait, moi, en fait, j'ai failli pas être artiste, parce que mon père est artiste. Et du coup, être artiste, c'était être le fils du père, ou un jour, mettre au risque mon père d'être le père d'eux. Et c'est compliqué. On voit bien, de père à fils, les notoriétés, à part M qui a réussi, son coup. Mais il y en a peu où ça marche. Et donc, en fait, je m'étais interdit d'être artiste jusqu'à l'âge de mes 27, 28 ans. Mais j'ai failli en crever. Parce qu'en fait, si je produis pas, si je me mets pas en danger, à un moment donné, tout ce que je ressens de ce monde qui me plaît pas ou qui me plaît, en fait, à un moment donné, m'étouffe. 90% de ma créativité, en fait, je fais rien. Je m'absorbe la nature. Donc, faire du vélo dans la nature, c'est ces moments où je me remplis de ce qu'un jour, j'utiliserai comme matière première pour faire quelque chose. Connaître l'amour tout le temps. Perdre l'un de mes enfants. Celui que je ne suis pas encore. Ah, je l'ai trouvé. J'habite précisément, comme il disait Dali, je suis au centre du monde, à la gare de Perpignan. Moi, je suis au centre du monde, à Arrins-Marsos, en île de Pyrénées. Pour moi, tout part de là. J'ai ces pays où les nuages côtoient tout le temps les montagnes, où le monde est plus propre qu'ailleurs, où il n'y a pas d'élevage intensif, où il n'y a pas de vilain camion qui passe, où il y a quelques habitants dans un village et que tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Moi, je suis un peu la... Enfin, on intervient la Proust, et ça tombe bien, parce qu'en fait, je fais la Madeleine de Proust, dans le sens où tout ce que je produis, c'est d'essayer de retenir un temps soit peu, un peu plus le temps, comme c'était avant, comme j'aimais. Alors, j'ai été peut-être me foutre dans un petit village qui a beaucoup de retard, où on vit encore comme il y a 30 ans, 40 ans. Je me suis même fait la réflexion en très peu de temps que les gens dans mon village ne devaient pas regarder la télé, parce que les soirs, les gens, ils discutent entre eux comme on le voyait en 1900. Donc, il y a une vie incroyable. Et pourtant, c'est un tout petit village. Mais on est à 5 minutes du Parc national. Et après, ce village, il n'y a plus rien. Le vert. C'est foutument chiant à photographier, le vert, parce qu'en fait, c'est la couleur la plus difficile à rendre en nuances, en tonalités. Mais c'est aussi dans le vert où il y en a le plus. Dans le vert, il y a tout. J'aime bien Amélie Nothomb, parce que c'est pas facile ce qu'elle nous raconte. Ça ne doit pas être facile à écrire et c'est pas facile à lire. Pourtant, c'est qu'avec des mots simples. Et du coup, Camus. Parce que je crois que Amélie Nothomb, c'est le Camus en femme, une espèce d'écriture. C'est comme mes amis, en fait. C'est une écriture qui ne tombe pas autour du pot, qui va droit au but, qui est cru, ou qui est gay. mais un mot est un mot et il n'y a pas de sous-entendu. Charles Baudelaire. Je ne sais pas comment il a fait pour faire des trucs aussi beaux et des trucs aussi horribles. Il y a Bacon qui a fait ça dans la peinture, au tourneur. Finalement, j'aime bien ces artistes qui arrivent à prendre quelque chose où on a déjà décidé que c'était ainsi pour nous en proposer le contraire. Et dans la poésie de Baudelaire, c'est Fleur du Mal, c'est ça, en fait. Enfin, un cadavre esqui, il n'y a que lui pour trouver qu'un cadavre peut être esqui. En même temps, c'est mathématiquement exqui ce qu'il a écrit. À moi, le tourneur me fascine parce que c'est le gars qui lutte contre la photo, en fait. Je suis photographe. Donc c'est une espèce de peintre qui se débat au moment où il comprend qu'on va tout... Enfin, où il a l'impression que cette nouvelle invention va tout lui voler. Donc rien que la philosophie du combat, je trouve ça absolument magnifique. Et finalement, quand on regarde ces toiles, c'est une peinture en colère. Donc c'est l'histoire de... Pour moi, c'est le peintre visionnaire qui comprend ce qui va se passer et qui refuse la modernité et du coup, qui nous fait une peinture excessivement moderne. C'est incroyable. Et depuis, je trouve que... Incroyable. On pourrait citer plein, plein, plein de noms, mais... J'aime bien celui-ci parce que celui-ci, c'est peut-être lui qui a commencé la peinture du XXe siècle, je crois. Alors que ce n'est pas un gars du XXe, finalement. Mais souvent, dans tout, dans la musique, dans le cinéma, dans la peinture, le premier qui fait quelque chose, il le fait vraiment longtemps avant les autres. D'abord, au moment où il le fait, tout le monde le déteste, tout le monde trouve ça nul. C'est du vomi. Et puis finalement, 50 ans plus tard, on réalise que... Il avait raison. Il avait bien senti le truc venir. ça revient à ce que j'ai disait tout à l'heure, cette espèce de prophète de l'invisible. Donc, tu en as un. Je trouve que ce tableau que tout le monde connaît, la locomotive qui arrive sur le pont au milieu d'un ouragan de peinture, c'est le XXe siècle qui lui arrive en pleine face et qu'il ne verra jamais. Est-ce qu'il y a une école ? Un numéricone. Mais il y a un affect. En fait, j'aime les compositeurs qui ont composé sur des images parce qu'ils ont réussi à sceller le cinéma dans autre chose. Alors, moi qui fais de la peinture avec de la photographie ou l'inverse, forcément, j'aime les gens qui se marient avec autre chose. J'en ai plein. Et d'ailleurs, c'est mon prochain projet artistique. Je vais aller photographier ces prochaines semaines en fait, des gens qui sont justement des héros et dont on n'a pas assez appuyé sur le bouton héroïque. Alors, en ce moment, la télé et la presse nous ont parlé de quelques personnages, mais il y en a d'autres. Moi, ce médecin, par exemple, dans le Val d'Oise qui a reçu la Légion d'honneur le 1er mai en fêtant ses 100 ans et qui vient de fermer son cabinet seulement cette année, donc pour son centenaire, face au Covid-19, je vais aller le photographier. Je vais aller le rencontrer, j'ai ses coordonnées. Ce monsieur, je me dis, en fait, il a tenu un cabinet médical pendant plus de 70 ans. Et pourquoi 70 ans quand on lui posait la question ? C'est parce qu'il n'y avait personne pour reprendre et qu'il ne voulait pas abandonner ses clients. Ben voilà, ça, c'est un héros du quotidien. Après, le gars qui, à côté de Nice, a été relaxé il n'y a pas longtemps parce qu'en fait, il faisait la navette avec des centres papiers qui arrivaient d'Italie et c'est un agriculteur qui a prêté son terrain. Ou la petite mamie qui a failli faire deux mois de prison parce qu'elle a rechargé des téléphones portables à des centres papiers à son gâte il y a quelques années. Ou le gars à Marseille, là, que je vais aller voir aussi, qui a pris, ils se sont accaparés, en fait, à un McDonald's qui allait fermer, à un restaurant, pour en faire une banque alimentaire. Ben voilà, ça, c'est des héros du quotidien parce qu'en fait, un héros, c'est pas quelqu'un qui fait des blablas, c'est quelqu'un qui met en place tout de suite un process qui fonctionne immédiatement et qui tout de suite trouve son utilité. Donc après, le gars, il est un peu piégé dans sa bonne action parce qu'en fait, il est obligé de la rééditer tous les jours, il ne peut plus lâcher. C'est un peu comme Coluche. Tiens, je vais faire les restos du cœur en 84 et en fait, en 2020, on fait toujours les restos du cœur parce que personne ne saurait faire sans les restos du cœur. Coluche est un héros. En qu'un héros, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui balance un service de consommation immédiat dont on a besoin et dont on ne peut plus jamais se passer parce qu'en fait, il avait tellement manqué avant que ce gars ait eu l'idée de le mettre en place, de l'exister, de le porter sur ses petits bras et de le faire grandir. Voilà. Donc pour moi, je vais faire... Je vais essayer de faire en fait une série d'une quinzaine d'une vingtaine de portraits très grande taille en fait avec ces visages qui se dépixellisent comme je le fais parce qu'en ce moment, justement, notre société a tendance à mettre à l'honneur des gens qui ne font pas grand-chose et à oublier ceux qui font énormément tous les jours et qui sont des quotidiens, qui sont des héros du réel. Et ces héros du réel, en fait, ils passent une fois à la télé, cinq minutes et puis après, pouf, ils s'évadent, ils s'évanouissent. Donc je trouve que ça va bien dans la suite des vannes naissances. Ces héros qui s'évanouissent et que s'il n'y a pas un artiste qui passe là vite fait pour bloquer le temps et bloquer la mémoire et faire une pièce, une pièce d'art qui, du coup, a une chance d'exister dans 25, dans 30 et dans 40 ans pour raconter l'histoire de ce gars-là. On va se dire, mais ce gars-là, c'est qui ? Et en bas, il y a un petit masque. Le gars-là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il s'appelait un tel. Il est peut-être encore vivant, il est peut-être mort, mais on ne peut pas l'oublier parce qu'en fait, il a répondu foncièrement à un besoin existentiel de notre société qui part en cacahuète de partout. Voilà. Ça, c'est un héros. J'aimerais bien être immortel, mais... Pas immortel dans le sens de jamais mourir, mais je pense que la nature est plus solide comme on le croit et elle vit beaucoup plus longtemps. Donc, je ne sais pas, j'aimerais vivre le temps dans ses coïas parce que j'ai tellement de choses à faire, à penser, à produire, à créer, à montrer. Ma vie d'homme, ça ne va pas suffire. Du coup, j'espère me réincarner assez rapidement en artiste pour recommencer et continuer là où j'ai laissé le truc cette fois-là. Un peu désabusé en ce moment. En fait, depuis mes 42 ans, je suis un peu désabusé. Je n'aime pas tout ce qui se passe autour de moi. Alors, j'aime ma vie quand on ne s'y trompe pas. J'aime les choix que je fais. J'aime la façon dont j'essaye de survivre à tout ça. mais je déteste tout ça. J'aimerais être capable de faire dans le futur des œuvres très optimistes et très lumineuses et très gaies et ça risque d'être l'inverse parce qu'en fait, malheureusement, on se nourrit de ce qui est autour de nous et je n'aime tellement pas ce qui est autour de nous. Du coup, pour arriver à faire des choses objectivement agréables à regarder, reposantes, et je me suis mis au paysage simple et basique dans le milieu sauvage dans lequel j'ai la chance de vivre. Mais c'est pour mon bien personnel. Le reste risque d'être trash. La faute d'amour ? Tout est possible. Tout est possible. La faute d'amour